Bonjour à toutes et à tous, on s'envoie juste pour une nouvelle vidéo de voir prendre l'an s'était arrêté la dernière fois dans le World Food Company au Firoz, l'opération Market Garden, c'est-à-dire la sixième mission qui s'intitulait Arnhem, le dernier pont. Le deuxième bataillon de la première division aéroportée britannique contrôle le pont d'Arnhem, que la neuvième division blindée SS n'a pas réussi à reprendre. Soutenu par les blindés, le Camp Gruppolaire doit à tout prix le prendre à nous. Donc je vous laisse tout de suite avec la cinématique. Ils devront sécuriser Arnhem. Les para-ennemis contrôlent le secteur et ils contiennent les forces allemandes depuis maintenant trois jours. Des éléments de la neuvième division blindée SS ont déjà été éliminés. Si le Camp Gruppolaire ne neutralise pas toutes les forces adverses, nos ennemis vont traverser le Rhin et entrer en Allemagne sans opposition. L'Allemagne ne doit pas encore tomber comme en 1918. Détruisez les envahisseurs. Donc voilà, comme bien évidemment, quand on fait une campagne sur l'Operasso Market Garden, il y a toujours Arnhem. C'est évident, hein. Bon, cette fois-ci nous avons eu le côté allemand et nous devons reprendre le pont avant l'arrivée du 30ème corps. Avec ça, nous aurons quelques soutiens parmi les deux soutiens assez lourds au niveau blindé. Notamment un que je pense que vous allez apprécier et pas qu'un peu, hein. Vu que c'est considéré comme le meilleur char de la seconde guerre mondiale. Le meilleur parce que l'IS-2 peut rivaliser avec. Mais bon, ça c'est une autre chose. Allez, je vous laisse encore avec l'intro du début de mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà déjà trois jours que les commandos britanniques tiennent le pont d'Arnhem et traversent le Rhin librement. Le deuxième bataillon est disséminé à travers la ville. Nos observateurs nous rapportent que l'ennemi a réquisitionné certaines des armes lourdes capturées. En plus de ces poches de résistance, la zone urbaine d'Arnhem est jonchée d'épaves et de barrages. Nous allons avoir beaucoup de mal à trouver un chemin dégagé. Notre victoire devient de plus en plus critique. Koenigstiger, vous pouvez utiliser les King Tigers en soutien pour détruire les barrages. Intégrez-les à des groupes de combat avec de l'infanterie et entrez dans la ville. Je débloquerai d'autres renforts de blindés dès que le Camp Group Allaire aura sécurisé ses routes qui mènent au pont. Sans parachutage de ravitaillement, ni renforts du 30ème corps, les parachutistes britanniques ont du souci à se faire. La capture de ces deux dépôts de munitions va couper la chaîne de ravitaillement des Anglais et les affamés. Une voix à la tête du plus puissant char du jeu. Le King Tiger a la ce Koenigstiger en nom allemand. Et durant cette mission, quand vous dégommez les unitances du char, les troupes britanniques se rendent. C'est la plus importante chose de la mission à savoir. Par contre, il y a beaucoup de rentissements et ça, je m'en excuse vraiment. Je sais plus dans quel bâtiment... Donc, dans cette mission-là, le plus important, c'est de protéger Charles. On attend vos astres qui viennent en route. Ce char est un moment où il est uniquement avec la perte Marthe, mais bon... L'équipage prêt, je confirme la voie. Il y a avec Panzer, le camp de tripolaire, vous pouvez l'avoir et... Ennemis en vue ! Vous n'avez pas besoin de soutien des grenadiers. Ouvrez sa progression. Ennemis en vue ! Ennemis en vue ! Cadence de tir maximale. Ennemis en vue ! Cassez-vous ici et commencez à sortir les envies ! Faites-vous les en pièces ! Préparez-vous à avancer ! Les opérations détensibles ont été améliorées. Cassez-vous ! Cassez-vous ! Vous n'attendez pas ! Cassez-vous 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 ! Et tomber dans une embuscade est très facilement possible. Vous pouvez facilement tomber dans une embuscade parce que, comme vous constatez, ils aiment bien se planquer un peu partout. Cassez-vous ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! On voit ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Déployez un périmètre de sécurité autour de ce Shard Eagle ! Envoyez vos hommes ! L'ennemi nous calme dans l'inconneige ! Feu ! Cassez-vous ! Bon, il y a beau normalement être le Shard le plus puissant du jeu, 75mm ça fait un peu mal. c'est assez facile encore à tenir faut savoir qu'ils vont que nos chers alliés allemands nos chers amis allemands également aussi nos chers alliés allemands comprendra ce point nous enverrons des véhicules supplémentaires et nos chers alliés américains et anglais vont nous envahir des petites incursions nous avons une nouvelle fois vaincu l'ennemi donc vous gardez en permanence vous gardez en permanence une troupe une troupe d'infanterie excusez moi j'étais en train de me concentrer pour savoir ce qui nous attendait dans la suite de cette mission alors gardez toujours une troupe dans votre base et établissez rapidement le bâtiment normal c'est le QG de soutien d'appui blindé parce que vous avez besoin à tout prix d'un véhicule quand vous verrez le véhicule vous comprendrez pourquoi je peux vous dire vous spoiler un peu c'est un véhicule qui est peut-être sur le chassé du tiger du tiger excusez moi ça que ce figure c'est le français et l'anglais ça fait moyen quand même et cette unité sera en fait l'unité la plus utile dans cette mission et sort même votre unité centrale avec cette bergogne tigre orquet ce véhicule vous allez me demander ce véhicule s'en fait un véhicule de réparation basé sur le châssé du tiger tout simplement je sais déjà ce qu'on va me demander pourquoi je le fais disons que j'ai quand même vous présenter le but de cette faction c'est de rester sur mobilité et ce char c'est tout ce que vous avez besoin pour la mobilité vous pouvez réparer facilement bon le problème c'est que vous vous appuyez sur des chars mais bon vous en fichez au final vous avez plein de chars et deuxième point positif de ce char le bergogne tigre est là en soutien il est équipé d'un treuil capable de soulever les chars endommagés pour les réparer bien employé le bergogne tigre peut réparer des chars détruits en récupérant leurs épaves voilà vous venez de comprendre pourquoi il est si puissant qu'on a une épave de chars ça m'est déjà arrivé déjà en multi d'avoir un char comme ça qui restait pas j'ai pu le réparer quand j'ai réparé c'est remettre en état tout ça et il est retourné au combat déjà que c'était un carnage déjà un seul de ses choix je vais s'imaginer quand le chargat est revenu à la vie est reparti au combat que c'est vraiment ça en fait qui fait à force de ce véhicule s'il n'est pas avec tout c'est pour ça que maintenant on est obligé qu'on est content contre quand on crée plaire on est obligé de faire attention si on a bien détruit entièrement l'épave parce que il peut réparer les épaves et quand vous arrivez à réparer un char des plus puissants pendant pas panthère déjà un panthère c'est déjà assez puissant mais carrément même plus fort carrément un tigre ou même comme j'ai dit parfois parfois king tiger ben vous savez que vous avez fait plein de dégâts avec si vous l'avez bien utilisé et l'ennemi évadu il va encore devoir redéployer plein de moyens pour vous redétruire donc en gros il se fatigue deux fois deux fois pour dégommer le même char et vous au final ça vous a coûté qu'une fois soit il faut avancer rapidement sur les dépôts bon le but c'est en fait de rapidement capturer les deux dépôts pour pour annuler carrément c'est tir l'artier parce que ce sera vraiment gros problème ce sera ce tir l'artier ce sera vraiment ce qui vous posera problème dans cette mission et une fois que vous en autorisez des dépôts ils auront plus de munitions ça je pense que vous avez déjà compris vous voyez vous voyez c'est une théâtre précise puissante c'est que vous voyez un périmètre de sécurité autour de ce char tigre envoyez vos hommes voici voilà on vous constatez qu'on avance quand même très rapidement vous pas dire au contraire c'est pas compliqué d'avancer mais moins que moins de là mais ça prend juste du temps vous êtes méthodique vous avancez prudemment ça se passe tout seul cette mission par contre j'ai oublié de prendre le guerre quand j'ai commencé de filmer bon tant pis et vous alors pourquoi je n'ai pas attaqué directement ici parce qu'il se trouve ici un canon de 88 je sais plus moi il doit juste être là le tigre a besoin du soutien des grenadiers couvrez sa progression et couvre totalement ben ce terrain découvert donc le but c'est d'aller à infanterie et d'aujourd'hui ce canon de 88 voilà il est juste là comme prévu intervalle tactique position repéré une fois délogé ben vous serez trop bon ils doivent avancer ici alors une autre technique c'est que vous achetez directement un mortier mais bon j'ai pas envie d'avoir un mortier dans cette mission parce que c'est je me suis permis de prendre quand même la doctrine pour les humeurs c'est quand même pour les utiliser même pour vous dire que vous n'aurez plus souvent pas assez de points pour des portes de qualité limitée vous voyez il me manque encore 6 points et comme ça monte lentement ah bon faut quand même viser alors pourquoi j'attaque à gauche et non pas à droite parce que en neutralisant à gauche vous neutralisez aussi votre capacité de riposte sur votre base ils vont pas pouvoir m'envoyer d'attaque si vous préférez sur ma base et tenez qu'ils possèdent pas de lignes pour envoyer les trous c'est pour ça que je me concentre à gauche c'est comme ça j'ai une très hausse il faut réparer et on constate qu'il y a une petite contre-attaque c'est léger c'est pas une contre-attaque mortelle mais bon c'est quand même une contre-attaque ça s'appuie souvent sur des jibs donc c'est on va fatiguer en fait les troupes ennemies bon il faut savoir que les commandos sont normalement l'une des meilleures infanteries on vous écoute l'avant-garde du 30ème corps approche on vit détruisez tout ce qui essaiera de traverser le pont le reste des forts ennemis va reculer pour essayer de se regrouper à Falken's Fard putain merde NIST SISSON on lance on se dirige vers le territoire ennemi on se dirige vers le territoire ennemi on se dirige vers le bord à soin on y va chars, dragues, salaires, merde FIRE je viens de recevoir un rapport indiquant que des éléments de la 9ème division blindée SS sont tombés aux mains de l'ennemi à Niemégan les anglais ont pris le pont tout ce qui sépare le camp groupelaire du 30ème corps c'est une bande de route de 20 km sur l'autoroute 69 il devient urgent de sécuriser les accès à la ville et de prendre ce fichu pont bon ça c'est mauvais signe c'est notre chance de les briser tous leurs ordres sont coordonnés depuis les bâtiments de l'autre côté du pont sécurisez la zone et prenez ses positions faites vite nous n'avons pas une seconde à perdre Arnhem est presque à nous presque 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 ouais comme groupe au l'air nous devons prendre ce pont 30ème corps a dépassé Niemégan ils seront bientôt là la pression des carburants vous pouvez rejoindre cette position vous pouvez transférer sur le blindé ennemi bon j'ai peur d'un short tant pis nous avons perdu une unité préparez vous à buger on attaque le blindé ennemi merde avant j'enviens pas de vie de place besoin de soutien entrez la dénace transmettez le message cessez le feu on se débrouille on se débrouille on se débrouille on se débrouille continuez de tirer les ordres arrivent on va y aller à la bonne vieille méthode c'est de dire à l'infanterie l'équipage prêt l'équipage prêt vous voyez les gars par exemple pour réparer la carcasse-race c'est suffisamment intact mais bon pour uniquement prendre des des chars allumant On ne peut pas se dire qu'on peut capturer tous les chars, sinon ça serait un peu abusé parce que si vous pourriez réparer tous les chars ça serait pas jouable pour les ennemis Alors, mitrailleuse dans les complexes, c'est ça le gros problème dont on va attaquer Le tigre a besoin de soutien des conaviers, couvrez sa progression Ça devrait aller Ça devrait Et là, nous allons faire toutes les recherches encore qui restent pour pouvoir déployer des panthères Pour l'instant, pour pouvoir déployer Et disons que pas avoir les panthères, c'est vraiment handicapant Il y aura le half-track, préparation du char à l'inculté Compris, de la réparation, on passe la première Par contre, les unités, étant donné que ce n'est pas des unités que vous pouvez avoir avec les grandes groupières, vous ne pouvez pas les avoir gravées C'est pour équilibrer Pour éviter que ça soit trop abusé, cette faction C'est tout à fait compréhensible après tout C'est dommage, c'est dommage Et là, on peut déployer nos panthères Il faut savoir que ces panthères sont inférieures aux panthères totalement gradés d'Averma Mais une fois gradés au maximum, ils sont plus efficaces Si vous mettez tout en attaque, ils seront plus efficaces Bon, après, il faut tout mettre Le plus souvent, c'est difficile de tout mettre C'est toujours sympa de pouvoir avoir plein de véhicules gratuitement Toujours Alors, l'utilité de prendre ces munitions, c'est que Déjà, de l'un, vous sautez à retirer l'ennemi C'est déjà non négligeable Mais c'est surtout que ça va vous permettre de... Désactiver 40-88 C'est une contre-attaque sur notre dépôt de ravitaillement Tenez vos positions et défendez cet objectif Et... C'est peut-être même le plus important étant donné que Empêcher l'ennemi D'utiliser ses armes anti-chars contre vous C'est un peu victoire, étant donné qu'on va poser beaucoup de suive C'est vraiment très important, donc, de neutraliser tous les... Dépôt de munitions Voilà Dépôt de munitions de Flak 88 capturé Les allemands ne tiennent pas la gorge Il ne reste que 35% de nos réserves Voilà 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 Etant donné qu'ils ont... Etant donné qu'ils ont... Etant donné qu'ils n'ont plus leur réserve de munitions Vous venez de neutraliser comme ça L'artillerie en point de déploie Et vous neutralisez là-haut les 88 De quoi peuvent avoir encore peur vos troupes ? Ben des infanteries anti-chars Tout simplement Et quand on capture le dépôt de joe, nous avons accès à plus d'armements Ce qui est mine de rien génial On ne va pas, on ne va pas le nier Bon, vous avez un altrack lance-flamme Bon, ça c'est le must hein On se met en route Nous devons bouger C'est parti Ouvrez le feu Amélioration de l'air Et vous avez un char anti-infanterie bien évidemment On attend Toucher Cible suivante Section d'infanterie prête Arrêtez de tirer On se retrouve en tassant du large des chars En haut On avance Nous sommes attaqués On attend les ordres Compris On se fait en route Éteignez cet incendie Vite Panzer fait la partie avec ses jupes blindées Amélioration des chars en cours, commandant Unité immobilisée Que tout le monde alimente le cadeau sur leur péromèche Ouvre ses casiers à obus C'était pas prévu qu'ils passent par là, tant pis hein Par contre j'ai des ralentissements, ça j'ai de rien Donnez-nous vos ordres C'est self-fait C'est beau faire de mon meubre qui en est moins possible Je peux pas toujours On va faire avec Alors, il est vraiment important de neutraliser Et Cette position là, bah pour récupérer le deuxième char utile On voit On voit Vous neutralisez Les mitreuses qui situent dans ce bâtiment là Vous neutralisez le canon en tuchoir qui reste Et bien je vais en monter Bah, on croit que ça Arrêtez de l'épaissez-tire Ça passe mieux Vous, ici, vous avancez pour les Cursa Vous, ici, vous avancez pour les Cursa Ant-Nanberger Nous recevons une transmission radio du Major-General Foss Passez-la moi, Gennart Vous avez le soutien du OUF Pour empêcher les Anglais de circuler le long de la rivière Les bateaux avarés au quai doivent être détruits Néanmoins, le pont reste notre priorité Voilà, nous avons accès à l'artillerie Et je vais être honnête avec vous, c'est là que vous allez gagner Là, ce que vous allez faire, c'est dégommer les bâtiments qui se trouvent autour du pont Comme ça, vous empêcherez les troupes adverses de pouvoir reformer les troupes Avec vos deux panthères que vous allez appuyer, vous allez avancer sur Leur réserve de munitions restantes Comme ça, vous aurez coupé tout le ravitaillement Voilà, vous avez que soit, soit vous allez à l'artillerie Pour tout ce qui est canon anti-char Soit vous préférez de la manière un peu plus traditionnelle, c'est-à-dire aux chars Et à l'infanterie Faut savoir qu'un anti-char, une fois qu'on a utilisé 88, ce n'est quasiment plus une menace Bon, ils sont toujours gênants, mais vu que l'heure, on va vous en sortir après Et le Bergen-Tier, je ne sais plus où il est Voilà Vous avancez, vous détruisez mes péniches Voilà Vous avancez avec vos infanteries ici Voilà, nous avons bientôt neutralisé la défense qui reste Et vous avancez avec vos chars sur le pont Comme ça, ça vous permettra de couvrir vos troupes qui sont Qui vont vous aider à reprendre ici On a déjà accompli cet objectif secondaire, comme prévu Bon par contre, il nous faut nos troupes d'infanterie pour capturer le pont On y renvoie vite fait On peut y aller C'est pas le moment de traîner En avant On peut y aller On y va tout de suite A vos ordres On se dévoile tout de suite Aucun côté vient vous aider Aucun survivant Panzer Grenadier d'assaut compris On prend immédiatement le dépôt de carburant On essuie des tirs Non-p越er Chargez un obus de rappel ! Panzer Lourdes paris ! Panzer Lourdes en passant ! Sous-leurs opérationnelles à vous ! Rencontre, avez rendu compte des sujets sur la scène sur sauvage ! Panzer en mouvement, on continue ! Donnez-nous une cible en dessous ! Sortez le dos en déplacement ! La section a pris le défaut de Terre-Brand ! Reladiers ! Une fois cédés aux améliorations, c'est qu'il y a une cible ! Neuf ! Neuf ! Panzer Lourdes ! On vous reçoit le 5 sur 5 ! Par le Chiron tout de suite chef ! Et voilà, vous avez tout détruit ! Il n'y a plus d'ennemis dans la ville ! Et vous constatez qu'au deuxième galon, vous gagnez une mitrailleuse sur le toit ! Et au troisième galon, vous gagnerez des duplates latéraux sur ces chars-là ! Panzer Lourdes ! Terminé ! Et ici Panzer ! En avant tout, vite ! Nous sommes en train d'essence ou quoi ? Rouge ! Charmage tout de suite ! Équipage avant ! Groupes, avancez sur le pont, neutralisez ces positions défensives ! Adaptez votre ligne de progression, chargez les Anglais et prenez ce pont ! Nous allons les écraser sous le nombre ! Bougez-vous et prenez-moi ce pont ! On y va ! Vite ! Ah ! Le pont est à nous ! Wolfgang, on a réussi ! Le pont du Rhin est à nous ! Excellent travail, Cam Kruppeler ! Nettoyez la route des épaves et appelez le commandement ! Le pont est ouvert et opérationnel ! Qu'allons-nous faire de tous ces prisonniers ? C'est ainsi que nous arrivons à reprendre Arnon et à reprendre le pont. Allez ! On ne s'arrête pas ! Ils se sont bien battus ! Ils peuvent être fiers ! C'est bizarre ! J'ai cru un instant que je connaissais celui-là ! C'est le mais, mon frère, ne l'oublie pas ! Ouais, tu me vois comme ça ? Pour moi, ce sont juste les soldats ! Et mission accomplie ! Donc, la prise d'Arnon n'a pas été, comme vous avez pu le voir, si compliquée que ça. Bon, il faut vraiment protéger votre King Tiger, parce que vous pouvez le perdre, si vous voulez, mais ça vous coûtera 1000 pour en rappeler, donc essayez d'économiser quand même. Neutraliser les dépôts de munitions, ça permettra de neutraliser les 88 en prenant soit du haut, et en prenant soit du bas, de neutraliser l'artillerie ennemi. Et bien évidemment, après, pour avoir un signe de combat rapproché, vous allez détruire les péniches, qui ne sont pas très bien protégés. Voilà, vous avez un canon de 88 et deux canons de 75mm qui le protègent. Voilà. Concentrez-vous, avancez et blindez avec un peu d'infanterie. quand vous êtes en ville. Moi, j'ai plutôt préféré blindez anti-infanterie et blindez loup. Bon, ça... voilà. Si vous avancez bien, vous faites attention à la santé de vos chars, ça passera tout seul. Et là, quelle que soit la doctrine que vous prenez, ça ne changera pas grand-chose, étant donné que vous ne l'utiliserez pas. Il faut dire ce qu'il y a, parce que vous n'arriverez pas à accumuler ces 90 points pour pouvoir l'utiliser, donc voilà. Et après, vous avancez bloc par bloc, vous capturez la ville et vous capturez la route principale et le pont. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, en tout cas, je vous dis à la prochaine fois et vive le jeu vidéo. Sous-titrage ST' 501